Un aspirateur serpillère connecté aux deux gammes Avec aussi, attention, ici, une station d'autovidage Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter un robot aspirateur connecté de la marque Ecovacs Il s'agit donc du N8+, qui est accompagné bien entendu Et bien d'une station d'autovidage C'est à dire qu'à la fin de chaque séance de nettoyage Et bien il va retourner directement à sa station d'autovidage Puisqu'en fait la poussière de l'aspirateur va aller directement Et bien dans un petit sac qui est issu à l'intérieur de cette station d'autovidage C'est vraiment super bien fait Et en fait ça va te permettre grosso modo de ne plus toucher ton aspirateur connecté Durant plusieurs semaines Il va donc pouvoir passer l'aspirateur, la serpillère Il peut même faire bien entendu les deux choses en même temps Ça ça va être depuis l'application Ecovacs Que tu vas pouvoir planifier, programmer tout ça Des séances de nettoyage Si tu le souhaites tu vas pouvoir uniquement lui demander par exemple de passer l'aspirateur Voilà tu fais vraiment comme tu veux Sachant qu'aussi bien entendu ils ont énormément de modèles Je t'ai présenté beaucoup de produits de la marque Ecovacs Comme le T9+, le T8+, aussi Le T8 AV Il y a même je crois que j'ai testé aussi le 932 mémoire Donc ils ont énormément de produits et c'est vrai que c'est relativement intéressant Puisqu'on va retrouver différentes gammes Et bien entendu ça va dépendre aussi de tes besoins Et bien entendu aussi de combien tu peux mettre dans un aspirateur connecté Je vais donc te présenter le produit, te donner les caractéristiques Puis bien entendu la phase test En tout cas le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo Et c'est parti pour les caractéristiques Le T-Bot N8+, est connecté bien entendu à l'application Ecovacs Qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android Et franchement ça me fait super plaisir Parce que comme je te l'ai dit il y a énormément de mises à jour Ce qui fait qu'aujourd'hui bah franchement l'interface super fluide, intuitive Et franchement c'est super sympa parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses Comme par exemple des barrières virtuelles Comme par exemple sélectionner des pièces que l'on souhaite tout simplement Que l'aspirateur aille aspirer ou que l'aspirateur n'aille pas Parce qu'imaginons on fait des travaux ou s'il y a trop de trucs par terre Bah on peut lui prévenir Donc vraiment c'est super sympa Ce tapis aussi il va pouvoir le détecter Puisque alors que ce soit le mode serpillère Il va pas passer la serpillère sur un tapis Ça c'est super bien Donc il détecte le tapis dans cette situation là Et il va aussi détecter le tapis quand il va être en mode aspirateur Bah en fait là il va augmenter sa puissance d'aspiration quand il est sur un tapis Parce que forcément c'est un peu plus difficile d'aspirer sur un tapis En tout cas d'arriver vraiment à prendre toutes les petites saletés Donc là il va être vraiment, il va se mettre en mode max Quand il va bien entendu se mettre sur un tapis Trôle vocal avec Amazon, Alexa Tu as aussi Google Home Donc qui sont disponibles Tu vas aussi avoir la technologie, le laser trou mapping C'est à dire qu'il va cartographier ton appartement ou bien ta maison Et ça fonctionne aussi bien entendu ici avec plusieurs étages Où tu peux le ramener par exemple à ta maison secondaire Où ton appartement secondaire Il n'y a aucun souci avec ça Il est aussi doté donc d'un mode serpillère bien entendu Avec une capacité de réservoir de 240 millilitres Avec plusieurs niveaux d'eau aussi C'est très important Ça va dépendre du sol Et tu peux plus ou moins choisir Bah si il va envoyer un peu plus d'eau Ou moins Si le sol par exemple c'est du bois Bah on va éviter de trop arroser Pour éviter d'abîmer ton sol Donc ça c'est vraiment bien Quelque chose auquel ils ont pensé Un bac à poussière de 420 millilitres Donc ça aussi c'est une bonne chose On va aussi retrouver une forte puissance d'aspiration C'est à dire on va avoir plusieurs modes Comme ce qu'on retrouve la plupart du temps On va avoir le mode standard Le mode max Le mode turbo Une puissance d'aspiration de 2300 pascals Vraiment c'est raisonnable Pour cet aspirateur là On est comme je t'ai dit Un petit peu en dessous que le T9 plus Qui lui propose 3000 pascals Pendant l'autonomie Moi je trouve que c'est très correct C'est 1h50 Ça va être moins bien sûr que le T9 plus Mais je trouve que c'est très sympa Voilà on va se retrouver avec 3200 milliampères Au niveau de la batterie Donc franchement je trouve que c'est très raisonnable Après voilà C'est sûr que si tu as plusieurs centaines de mètres carrés à faire Bon bah autant passer sur le T9 plus Mais là si c'est pas le cas Franchement celui là Il te conviendra parfaitement Un bruit sonore de 67 décibels Donc pour moi c'est pas Ça fait pas beaucoup de bruit Et puis il va pouvoir passer sous les meubles Entre les chaises Dans les petits endroits Je fais plus rien Bah c'est quand même bien Au moins une fois par mois De toute façon l'application va t'alerter Voilà il faut en nettoyer la brosse Bah moi par exemple avec ma copine De ne pas avoir des cheveux qui vont se mettre Au niveau de la brosse centrale Donc va falloir l'enlever Va falloir nettoyer quand même l'aspirateur Nettoyer un petit peu aussi Si tu veux le petit bac A poussière de l'aspirateur Etc Même au bout d'un moment La station d'autovidage Faudra la nettoyer Mais quoi qu'il en soit C'est vrai que c'est rien à voir Comparer avant Bref On se retrouve tout de suite Et bien pour la phase test On se retrouve donc pour la phase test Et bien du N8 Plus Et comme on peut le voir Déjà la première chose importante C'est toujours de laisser un petit peu d'espace A droite, à gauche Et bien entendu à l'arrière De l'appareil Donc comme on peut le voir Juste à gauche On va avoir du riz Un petit peu de café J'ai mis aussi un petit peu De petits biscuits et tout Donc quelque chose d'un peu plus gros Qui va lui demander Une plus grande puissance d'aspiration Donc on va bien entendu faire des tests Et sur le pouf J'ai tout simplement aussi Le petit support Qu'on va rajouter par la suite Pour mettre le mode En fait serpillère Tout simplement Puisqu'on a le réservoir d'eau Qui se situe à l'arrière du produit Bien entendu C'est surtout qu'ici On va pas avoir en fait de caméra Comme ce qu'on peut retrouver Sur le T9 Plus Le T9 Plus qui est juste ici D'ailleurs Bah j'ai pas trop respecté Comme on peut voir à droite, à gauche Et à l'arrière du Enfin si à l'arrière du produit Mais pas trop à droite, à gauche En termes de distance Parce qu'il est vraiment précis Parce que comme je l'ai dit En fait il est doté d'une caméra Qui va vraiment lui permettre De lui fournir un peu plus d'informations Ici c'est moins le cas Puisqu'en fait Il va tout simplement Utiliser son télé laser Donc voilà Ça va vraiment cartographier Avec ce système de laser Et donc en fait Il va falloir faire attention Avec les câbles Comme ici J'ai tout simplement Mis des zones interdites Pour l'aspirateur Parce que j'ai vu Qu'il avait un peu plus de mal Comme ça peut être Par exemple sous ce meuble là Tout simplement Où il y a des câbles Multi-prise De la télé De la switch et tout Et c'est pour ça en fait Que là j'ai mis Une zone interdite Donc je voulais quand même Faire une petite parenthèse Sur ça Parce qu'en fait Si tu veux Première séance Tout simplement De nettoyage A surveiller A regarder Et comme on peut le voir J'ai donc mis Une zone interdite Au niveau des câbles Juste à côté En fait De l'aspirateur connecté Et puis j'ai mis aussi Des zones interdites En fait Sous ce meuble là Comme je l'ai dit On lance l'aspirateur Donc démarrage Du nettoyage Et puis là En fait ce qu'il va faire Il va faire le périmètre En fait Si tu veux Des pièces Et en même temps Il va recartographier Pour voir s'il y a du changement Ou pas Donc là il va passer A côté des pouf Comme on peut voir Avec le laser C'est différent Qu'avec la caméra Il passe Sur le tapis Et comme on peut l'entendre En fait Il émet un bruit Un peu plus fort Sa puissance d'aspiration A augmenter Donc honnêtement Et en toute transparence 2700 pascal Franchement C'est très propre C'est un petit peu moins Que le T9+, Mais c'est déjà Très très bien Donc comme on peut le voir Aussi Il s'est copilé ici Donc il n'y a pas Beaucoup d'espace Et là Ça demande vraiment La précision du produit Voilà Donc là nickel Pas de difficulté Là il passe vraiment Bah c'est pas non plus Hyper facile Pour un aspirateur Et là on voit tout de suite Bah qu'il arrive A plutôt bien cartographié Il touche légèrement Si jamais le pare-choc avant Voilà Et là il passe Sous les meubles Et là C'est vraiment pratique Bah est-ce que Bah c'est des endroits Qui sont un peu compliqués Quand t'as un aspirateur Ballet traditionnel Bah lui au moins Il passe dessous Et ça c'est vrai C'est vraiment un bon point Il va pas avoir de difficulté Pour passer dessous Même par exemple Sous ce map télé C'est vrai que c'est super sympa Par exemple ici J'ai demandé de faire Une zone Personnalisée C'est à quoi En fait je vais juste demander Pour que ça aille Un peu plus vite Pour la phase test De faire cette zone là Tout simplement Là où se situe Bah les saletés Et donc là On va voir L'aspirateur Qui va se diriger Dans la zone Et qui va faire La zone En fait Que j'ai sélectionné Si il y va Il va dessus Voilà Il balaye Il met dedans Et en fait Ses brosses latérales Ça sert à ça Là Il va prendre Voilà Grain de café Et puis là Les biscuits Il a compris C'est parti Il va augmenter Sa puissance d'aspiration Voilà Bah nickel 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 Alors ça c'est même pas du risque Il y a là C'est d'autres saletés Là je vais demander Tout simplement De passer par ici Donc Et puis là On a de la saleté Traditionnelle Alors bien entendu Ça va dépendre De ce que c'est Mais là franchement Le riz Il a tout pris Donc ça fait un peu plus de bruit C'est à dire environ 10-15 secondes Donc Donc là c'est bon Et donc On peut voir d'ailleurs On a une petite lumière Qui est ici Et qui va se mettre en rouge Normalement Lorsque Voilà Je vais ouvrir Et donc là Bien entendu Je peux Soit changer le sac Soit le vider Ce que je fais moi Mais honnêtement De bien les 5 kits Vous êtes vraiment tranquille Pendant un long moment On prend à l'arrière Donc en fait C'est le réservoir d'eau Tout simplement On a d'ailleurs à gauche Tout simplement Un petit bouchon Qu'on peut enlever Très facilement Et là on va insérer l'eau Et un petit peu De produit Alors on l'enclenche Directement dedans Voilà Détecte automatiquement ça Et en fait Quand je vais lui demander De lancer sa séance de nettoyage Et bien en fait Là va inclure Donc le mode serpillère Ah ça C'est assez sympa Parce que Par exemple ici Ils disent Remplacer régulièrement Le chiffon nettoyage Tout ça Donc en fait Même depuis l'application Il détecte automatiquement ça Alors moi Ce que je vais lui faire C'est je lui demander De faire une zone personnalisée Et je vais tout simplement Lui demander De faire cette zone là On va lui demander Hop On va lui demander De faire cette zone là Exactement Et en fait Ce qui représente L'énorme tâche De café Alors là Il va avoir un peu plus De difficultés ici Mais tu vas voir Que franchement Là j'en ai mis beaucoup Là j'ai abusé Alors ce qu'il faut savoir C'est que le mode serpillère Sur ce genre de produit Le mieux Honnêtement C'est quand Ce sont des tâches récentes Voilà C'est important Elle c'est parti Coco Attends le périmètre d'abord Voilà Donc le mode serpillère C'est pas mal aussi Bah comme tu peux le voir Là en verre Et C'est pas mal J'en ai mis en plus Du café là Là j'ai pas rigolé là Donc là il était Le périmètre de la zone Et puis après Voilà Donc comme tu peux le voir Bah honnêtement C'est plutôt propre Le mode serpillère Mettre un peu de produit A l'intérieur Bah c'est assez sympa Donc là comme on va voir Il va faire les petits S On va repasser dessus Là je suis en mode Une fois De mémoire Voilà Donc quand tu vois le résultat Bah c'est très propre Bon en tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le N8 Plus De la marque Ecovacs Qui en fait Est très intéressant On reste quand même Dans un aspirateur connecté Haut de gamme Avec vraiment je dirais On le sent Au toucher des matériaux Voilà Franchement c'est de la qualité On voit qu'il arrive A bien se repérer L'application est très bien travaillée Donc en fait T'as la station aussi D'autovidage Ça ça coûte assez cher En développement Donc il y a vraiment Pas mal de choses Qui vont faire Que en fait C'est relativement intéressant Et surtout que Quand on va le comparer Au T9 Plus Que je t'ai présenté Sur ma chaîne YouTube Qui est à 899 euros Donc il y a déjà Un écart qui se fait Et franchement Entre ces deux aspirateurs Bah ça va vraiment Aussi dépendre de tes moyens Si tu peux Mettre 899 euros Pour le T9 Plus Bah franchement Fonce Après c'est sûr Que c'est un petit plus Parce que tu vas voir La caméra Qui va lui envoyer Un peu plus d'informations Il va pouvoir modéliser Il va pouvoir modéliser Toute la pièce en 3D Il va pouvoir rajouter Une petite odeur Une meilleure autonomie Une meilleure puissance d'aspiration Donc le T9 Plus C'est vraiment le leader Et qui a vraiment un peu Bah toutes les dernières technologies Mais lui Franchement C'est déjà très très bien Le N8 Plus Franchement Il est déjà très solide J'irais franchement Juste en regardant Les caractéristiques Tu vois qu'il est costaud Un peu partout Donc ça c'est super bien Le mode serpillère Fonctionne vraiment bien Après c'est pas quelque chose Que je mets vraiment en avant Sur les aspirateurs connectés Moi c'est plus Eh bien Bah le mode aspirateur Tout simplement Le fait aussi de se repérer De cartographier Ça c'est très très important Et souvent On le retrouve avec les bas de gamme Bah ils ont du mal à se repérer Ils ont du mal vraiment A faire des vraies séances de nettoyage Et au final L'aspirateur te sert à rien Alors que là vraiment Le N8 Plus Bah franchement Il marche super bien En tout cas Le lien de leur site internet Est dans la description De cette vidéo Et n'hésite vraiment pas aussi Si jamais tu as des questions Ça me fait super plaisir De voir vos questions Que ce soit Par des abonnés Ou pas forcément Des gens qui veulent Tout simplement Se renseigner Sur le produit Bah je le vois Avec mes vidéos Sur les produits Ecovax Ou d'autres produits D'aspirateurs connectés Il y en a plein Qui me posent plein de questions Et tout Et c'est vraiment très pertinent Et j'essaie de répondre au mieux Donc c'est avec grand plaisir Et bien de te répondre Bon merci tous les gens Merci d'être un petit J'aimais la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à de me dire Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo